Mbe Bangura, comment vas-tu ? Merci, mon frère. La Tata Adama Kamura, comment vas-tu ? Bien avant ça, j'avais un peu rire, parce que, comme on aime le dire, rire dans l'eau. J'ai envie de rire dans l'eau quand j'entends. Mais ça ne m'étonne pas aussi, parce qu'ils ont la culture du mensonge. C'est-à-dire, il y a de ces personnes dans la vie, c'est inné en eux, voilà. C'est-à-dire, comme on dit à Malin, que ouya fola, c'est-à-dire, ouya fola, c'est-à-dire, ouya fola, c'est-à-dire. Il est né avec le mensonge. Ouya fola, vous le dites. Mande, comment vas-tu, mon frère ? Ouya fola, c'est-à-dire, quand ils disent, ouya fola, voilà. C'est comme ce qu'on disait de nous, quoi. Lorsqu'ils ont voulu créer le mensonge, ils ont voulu nous discréditer. L'affaire de Ali Aé de Sissé, ils ont allé faire, on disait, oh, les menteurs, désabonnez-vous, de ne pas rentrer. Et pourtant, ils ont oublié que nos abonnés avaient déjà nos vidéos, parce qu'on avait fait des vidéos dans lesquelles on n'avait jamais dit que quelqu'un est mort. On n'avait jamais dit que quelqu'un est comme ça. On n'a jamais dit, c'est rien de très sorti comme ça. Malgré non, désabonnez-vous de ne pas, tout le monde m'a dit, comment vas-tu ? Désabonnez-vous, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, les principaux, là, messieurs, là, c'est Ouya Sanda, Morisanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui monnait souvent les postes avec des primes, avec des pourcentages. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nommés par arrêtés, parce qu'il a l'arrêté, c'est lui qui envoie les gens dans nos différentes ambassades, demandés aux uns et aux autres. Il n'y a pas une ambassade de Guinée aujourd'hui qui n'est pas remplie de jeunes vauriens, des jeunes, par leur malhonnêteté, par leur fourberie, qui se sont retrouvés dans les ambassades avec les passeports diplomatiques. Sinon, si c'est en matière de compétences, en matière de qualité, en matière de ne sais pas de quoi, zéro. Voilà. Donc, merci beaucoup, Diego Courba. Merci pour la ville de Massanta. Merci beaucoup, oui. Ce qui est arrivé à Massanta, je n'ai pas mis ma bouche dedans, parce que ça me touche. Là, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, Benito, on n'a pas entendu par rapport à ce qui s'est passé à Massanta. » Voilà. Je déplore les pertes aux autres, mais cela devait être évité. Voilà. C'est ça même. Wow. Voilà mon frère qui... Voilà. C'est ça. C'est ça même mon frère, mon mec, Touré. « Nabinti, Anna Moussouni, Maa, il dit bonjour, comment vas-tu ? » Donc, Ali Gaffa, son madame, je vais vous montrer, parce que je n'invente rien, je ne crée rien. Voilà, elle va très bien, elle va très bien, elle va très bien. Comment vas-tu ? Moukta, comment vas-tu le frère ? D'ailleurs, là, je n'invente rien, je ne crée rien. Vous allez, on va voir ensemble. Ousmane Bakar, comment vas-tu mon frère de l'ongole, tout le monde ? Comment vas-tu ? Écoutez-moi très bien, suivons ensemble. Ce n'est pas moi qui ai posté. Et puis, c'est eux qui l'ont dit. Voilà, c'est eux qui l'ont dit. « Problème tarot. » Voilà, « Maman des filles, comment vas-tu, ma chérie, comment vas-tu ? » Donc, « Allulekafo. » « Maman des filles, comment vas-tu ? » Voilà. Donc, excusez-moi. Où est-ce que c'est resté dans ça ? Je vais transférer. Non, papa, papa, tonton Fodeus, ça pour toi, voilà. Non, tonton Fodeus, j'ai envie de rire dans l'eau, quoi. Voilà, franchement. J'ai tellement envie de rire dans l'eau, mais bon. On est au-dessus. Oh, my God, my God. Excusez. Ok. Permettez-moi, je vais renverser le direct un peu pour une minute pour reprendre les trucs. Là, elle va très bien. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, Benito Identité. Excusez-moi, je laisse ça ici. Excusez-moi. Tu rentres dans la salle, tu cherches. Benito. C'est mon propre compte qui me mélange comme ça. Voilà, elle dit, j'affaire. Non, c'est pas ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Oh, mon Fadega, comment vas-tu, monsieur? Regardez. Pour l'amour de Dieu. Si je mens, voilà. Le voilà ici. Morisanda. Le voilà ici. Je ne suis pas en train de le voir. Voilà les trois postes. Voici ce que Morisanda dit. Gouba Maraka, on va-t-il. Il dit, Morisanda Kuyati, assure. Parce que jusqu'à là, il n'a pas digéré. Les reproches. Des ambassadeurs. Jusque là, on m'a dit, derrière lui, en train de le dire. Comment est-ce que les ambassadeurs sont derrière nous comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu es diplomate. Doumbia a oublié qu'il n'est pas un diplomate. Il a oublié de se passer. C'est un simple médecin. Et puis, je ne sais pas s'il est cardiologue ou quoi, quoi là-bas. Un simple médecin. Un médecin raté. Qui a raté son service. Donc, qu'est-ce que tu fais? Les ambassadeurs sont en trousse. Les rapports. Parce qu'aujourd'hui, partout où vous passez, c'est le problème d'Internet. La Guinée est le seul pays dans le monde, le seul pays dans le monde, où il n'y a pas d'Internet. La question de sécurité nationale a été évoquée. Et les gens sont venus vérifier à travers. Vous savez, ce sont des moutons. Ils ne connaissent pas pour eux, là. Pour venir vérifier si c'est vrai ou faux. Il faut passer par le gouvernement. Je vous ai déjà dit que tous ceux qui travaillent dans les ambassades occidentaux, là, en Guinée, là, ce sont des anciens gendarmes, des anciens shérifs, des anciens de renseignement. Ce sont des anciens policiers dans les autres pays. Donc, ils savent. Ils font leurs propres enquêtes. Voilà. Shérif Mamed. Les propres enquêtes. Tous ceux qui travaillent. Surtout, vous savez que le consulat, le consulat, notre ambassadeur d'Angleterre, le roi d'Angleterre, en Guinée, se trouve en Sierra Leone. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont déjà en Guinée ? Cet ambassadeur ne peut pas dire que je suis allé en vacances amoureux tout jusqu'à l'Internet n'est pas revenu. Tout ce que vous vendez à l'étranger, on vous rappelle qu'il n'y a pas d'intérêt parce que les banques se plaignent, tout le monde se plaint. Les entreprises, vous savez, ils ont minimisé l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un petit pays. Je vous ai déjà dit ça. C'est la première puissance économique d'Europe. Quand tu entends l'île européenne, là, c'est l'Allemagne. Quand tu enlèves l'Allemagne dans l'île européenne, là, l'ouest, là, c'est la France et le reste. Et lui, Morisanda, voilà ce qu'il dit. Et lui, Morisanda assure que même la présidence de la République est confrontée à des problèmes d'accès à Internet. Entre Dieu et vous. Amisement à part. Frère de Dongol, comment va-t-il à base ? Entre Dieu et vous. Quittons-nous dans la démogosie. Morisanda dit que même la présidence de la République, le palais Mohamed V, est confrontée, est confrontée au problème d'Internet. Vous pouvez croire à ça. Lui, Morisanda, que le palais Mohamed V, là, a un problème d'Internet. Ceux qui sont là-bas, là, au palais Mohamed V, là, qui utilisent ça ? Non, voilà, le mensonge même est étonné. Dans un palais, où se trouvent toutes les structures, c'est-à-dire le palais, même si c'est un dictateur qui est là-bas, même si c'est un militaire qui est là-bas, même si c'est un vaurien, vous avez vu dans quel palais ? Vous avez vu dans quel palais où il n'y a pas d'Internet ? Que le palais a un problème d'Internet. Excellent, Diagne, comment vas-tu, frère ? Que le palais Mohamed V, c'est son dernier argument. C'est la même chose que mon papa, mon tonton Faudet Oussoy a dit ce matin. Quand tu n'as pas d'argument, c'est-à-dire que tu veux raconter n'importe quoi. Il s'adressait aux ministres de l'Agriculture, à ces petits ministres-là qui disent aux Guinéens de manger l'ignam. Est-ce que l'ignam, c'est le principal aliment de la Guinée ? L'ignam. C'est comme le présent nigérien, je dis le présent nigérien, regarde les nigériens et leur dit de consommer le riz, laisser l'ignam. Chacun a son principal aliment. C'est-à-dire qu'on regarde les Guinéens, on leur dit de laisser le riz. Depuis 1900 combien ? 1902 ou 1900 combien ? Les Guinéens consomment le riz. Le riz est notre principal, c'est-à-dire le principal aliment. Avec toutes les difficultés que nous avons eues au temps de l'instant à compter. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire aux Guinéens de consommer l'ignam ou le manioc ou je ne sais pas quoi. Nous, les forestiers, qu'est-ce qu'on va consommer ? Parce que si nous, on ne fait pas l'ignam. Tonton Fauderoussou, merci beaucoup. Ça dit, il n'a rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu as dit, tu viens, tu as sois un ministre. Ça dit, le problème de CV. Je ne sais pas qui a lu les CV de ces gens-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille aux Nations Unies. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les Nations Unies ? Est-ce que vous connaissez les postes aux Nations Unies ? Est-ce que vous connaissez les Gessels ? Parce que le gars là, le Nyalen là, comment il s'appelle là ? Nyalen Bari là. Parce que là, il travaille dans le système des Nations Unies. Fait de lui un espère en agriculture ou quoi. Voilà un bon arrière qui était avec le FNDC. Si vous ne savez pas là, si vous ne savez pas là, il était avec le FNDC. Nyalen Bari là, le ministre de l'Agriculture là, il était avec le FNDC. Il a fait tous les mouvements de FNDC. En Guinée là, quand tu peux regarder le Guinée, le Guinée, laissez le riz, laissez le riz manger le lignan. Alors, qu'est-ce qu'on cultive en moyenne Guinée, c'est le lignan. Qu'est-ce qu'on cultive en forêt, c'est le lignan. Qu'est-ce qu'on cultive en basse-côte, c'est le lignan. D'abord, si tu rentres dans l'affaire du lignan là, comment on va aller, comment, non, est-ce que la quantité du lignan là est suffisante ? Est-ce qu'il s'est déplacé pour aller en Haute-Guinée, pour regarder la productivité du lignan. Et puis d'ailleurs, il n'a pas honte, il demande aux gens de manger la pomme de terre. La pomme de terre là, c'est un aliment. On dit aux gens de consommer la pomme de terre, et l'iam, l'iam on peut, mais la pomme de terre, on fait avec. Quand tu veux faire, bon, on ne parle pas de la viande, parce qu'il n'y a pas de viande en Guinée. Il n'y a plus de viande en Guinée. C'est-à-dire, tonton Faudet Ousso a pas fait ma raison. Voilà un morissandat, qui dit que même au palais, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus rien à dire aux ambassadeurs. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils ont fait pour être ministre. Même à l'en-dé. Parce que je peux me dire, que pour Idi Amin là, il a utilisé certains ministres, pour détruire les partis politiques. Je comprends pour Idi Amin. Idi Amin, parce que Bec est un ministre aussi. Chacun a choisi son ministre, un bec à l'en, que chacun a son ministre dans le gouvernement. Mais pour Idi Amin, on sait, il a sélectionné pour détruire les partis politiques. Oui. Je sais ça. Mais, ce qui concerne, non. C'est-à-dire, je me demande, comment les gens-là ont été nommés ? Parce que, même si tu dis aux Guinéens, de consommer ça, mais il faut d'abord t'assurer que la productivité est là. On produit suffisamment. Suffisamment. Mais est-ce que, est-ce que c'est suffisant, ce qu'on produit ? Moi, je connais Cancan. Là-bas, je ferme la terminale. J'ai ma famille à Cancan. J'ai tout là-bas. Maintenant, moi, je connais la productivité de Cancan. Cancan ne peut pas donner à toute la Guinée l'ignan. Même si on prend toute la pomme de terre de la moine Guinée. C'est insuffisant pour toute la Guinée. Alors, mon frère, monsieur le ministre de l'Agriculture, qui disait, est-ce que la Guinée est le deuxième producteur de riz ? Où sont les tracteurs qui sont dans les champs de Gawa, les autres ? Où sont ces tracteurs ? Les tracteurs qui étaient là, les tracteurs avec lesquels vous avez pris photo là pour dire aux Guinées que c'est vous qui l'avez acheté. Où sont ces tracteurs ? Où sont ces caméens ? Vous avez tout vendu ? Voilà un ministre, un ministre des Affaires étrangères, le plus médiocre, le plus petit ministre dans l'histoire de la Guinée aux Affaires étrangères, qui nomme les gens avec des primes, qui nomme les gens avec des pourcentages parce qu'il fait des arrêtés. Lui, il dit que dans un palais, il n'y a pas d'Internet. Au palais là, où on a mis les caméras partout pour surveiller uniquement Mali Doumbouya, où on a mis tout pour que Mali Doumbouya soit protégé, où tout est fait pour qu'un seul individu soit protégé, toutes les dépenses, les dépenses journalières pour la protection de Doumbouya dépassent les 2 milliards. Il paie les Israéliens pour les caméras, il paie les Français pour les caméras, il paie les Français pour la surveillance, il paie les Français avec la gendarmerie pour surveiller les gens. Elles ne travaillent pas, elles surveillent les gens, les activités des gens, les activités des politiciens. Ce que chacun dit, ils ont infiltré toute la société guinée. Voilà le travail du CNED. Il n'y a pas autre boulot. Il n'y a pas d'activité. Donc Louis Morissana, il dit qu'il n'y a pas d'interfaits pour insulter les Guinéens. Je suis d'accord avec lui que les Guinéens, il se dit, lui, que tout qu'on fait, la Guinéens ne va jamais réagir. Les Guinéens ne vont jamais réagir. Les Guinéens, non, c'est... Oui, parce que tous ceux qui sont autour de Doumbouya se disent que c'est fini. Ils n'ont plus gérer la Guiné. Ils n'ont plus contrôler la Guiné. Ils n'ont plus mettre main sur la Guiné. C'est terminé. Ils ont la Guiné, c'est fini. La Guiné, c'est pour eux. C'est terminé. Oui, c'est ce que tout le monde se dit. Mais vous ne connaissez pas ce peuple-là. La seule chose qui est garantie, c'est Benito. Moi, je connais personnellement ce qui va vous arriver. Nous allons être comme une lecture expliquée. Nous allons. C'est ça, même, Moby Diawara. S'il n'y a pas d'interfaits, comment ils vont... C'est insulter les Guinéens. Ce vieux-là, j'ai dit, c'est à cause de ses parents, ses enfants, qui disent que Benito, frère, enfant, n'est-a. Moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas vos parents. Courre-moi à la cabine, Fatma, il faut bien regarder ton téléphone. Il faut arrêter d'écrire des trucs sur ma page qu'il n'y a pas de son. La prochaine fois que tu vas écrire ça, je vais te bloquer et puis c'est terminé. Il faut vérifier ton téléphone. Ces enfants ont dit, frère, il faut arrêter d'insulter notre père. Votre père, il faut mal faire. Regardez, Maurice, votre père. Est-ce que vous êtes fiers de lui ? Qu'on est bravo, que Maurice, il faut que Maurice, il faut que Maurice, il faut que Maurice, passe à la trappe avec les gendarmes. Il y a les photos qui circulent aux affaires étrangères. Non, il faut le laisser, il faut le laisser. Je connais la personne, contre la personne. Il est déjà averti. C'est moi qui ai dit que votre papa, Maurice Andala, hein, Maurice Andala, votre père, votre père, est-ce que vous êtes fier de votre père ? Vous êtes fier de lui ? Un menteur ? Le plus gros mensonge qu'il a eu à sortir de lui, c'est lorsqu'il a dit que nous, on se fatigue, mais lui, il communique avec Alpha Conne tout le temps. Nous, nous sommes d'accord avec Alpha Conne, on communique avec Alpha Conne. Le président de la République était obligé, hein, était obligé de sortir pour dire que ce n'est pas vrai. Et les gens lui ont posé la question, les gens lui ont posé la question de savoir pourquoi vous avez menti. Il est passé, il dit qu'il a des données, il a contourné la question parce qu'il avait honte. Quand vous regardez votre père, lui, il dit qu'il n'y a pas d'internet, que la présence a des difficultés. Ce n'est pas un mensonge. Regardez notre bon arrière, un forien, le directeur de l'EDG. Je vais même parler trois, quatre, mais je me suis le directeur de l'EDG. Nous avons suffisamment encaissé des bêtises, petits et calons. C'est vrai qu'il y a un gouvernement blanquais, gouvernement d'arrogance. Mais nous, les mandingues, on a un défaut. Il va dire que le balia est mon citat à la mode. parce qu'il n'y a pas de balia, ce n'est pas de l'injure. Il n'y a pas de balia. 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 J'ai dit bien, autant De Covid là Aucun dîner n'a payé le courant Et le courant était là 24 sur 24 Quand vous êtes arrivé là Vous êtes revenu sur ces factures là Et les gens ont payé Ils m'ont bali L'argent là c'est tout beau Tu as dit tout récemment là Que les gens ne payent pas les factures Vous avez mis les comptes et peu payés A chacun son côté Les comptes sont là, le courant vient 3 heures par jour Mais tu viens te flanquer avant Pour dire aux soudeurs Les soudeurs même s'il n'y a pas de travail Parce qu'en Guinée il n'y a pas de travail Les quelques petites activités Que les gens là font Tu demandes aux soudeurs Et puis tu ne te limites pas A la demande Mais tu ordonnes, tu mets des jeunes Vauriens, voilà des jeunes aussi qui n'ont pas de travail Dans Konakry De surveiller les lieux de soudure Que les soudeurs doivent arrêter de travailler à 12h À midi Il est là Un incompétent comme ça C'est pas ton arrogance Il a manqué à la Syrie Que les gens ne payent pas les factures en Guinée Si on aime manifester Mais on ne paye pas les factures Mais le courant ne vient pas On paye le courant qui vient Le président Ouattara A la porte de la Coupe d'Afrique des Nations Ils ont augmenté les factures Parce qu'il y a la cause Vous savez très bien que pendant la Cannes La consommation est élevée Il a augmenté Mais le courant vient Au moins quand le courant vient là On dit c'est augmenté Donc on peut Mais le courant ne vient pas Vous mettez le compteur prépaire Vous envoiez des factures Comme une réception d'une semaine de courant Dans le mois Vous avez une facture de 3 millions Le gars est payé à 1 million de 200 Comment il va payer la facture ? Comment il va payer la facture ? Le soudeur là Il y a un soudeur qui m'a dit Grand Mon courant s'autorise 6 fois Nous avons eu le courant 6 fois Pour souder On nous a envoyé une facture de 5 millions Et puis tu viens de te flanquer Pour dire Au soudeur d'arrêter de travail à midi Moi je me demande même Quand le Sénégal dit On augmente le coût Mais le courant vient au Sénégal La petite Guinée-Bissau Petite Guinée-Bissau Que nous avons longtemps géré Que le président Sénégal Qui a géré Qui a aidé Les différents présents A gérer la Guinée-Bissau Le courant est là-bas Le Mali d'Assimi-Guota Il n'y a pas de courant Mais il y a une période Les factures sont là On ne demande pas au Mali Ça veut dire qu'on ne serait pas dans une gêne Vous avez des jeunes jumelles Il y a le Burkina Une jeune jumelle à la Guinée Il y a le Mali Il y a le Niger On a coupé le courant Mais on allume les groupes Mais eux là Ils n'ont pas demandé aux souverbes D'arrêter de travailler à midi Comme tu n'as plus de... Ça a consacré Comme ils n'ont plus d'arguments Chacun vient chier Regardez l'autre là Ça là c'est mon domaine Là-bas là c'est mon territoire Monsieur Howing Le ministre de l'enseignement L'enseignement pré-universel Celui qui est capable De s'asseoir au bon milieu des femmes Pour donner de l'argent Ou faire n'importe quoi Regardez ce qu'il dit Écoutez très bien Regardez Pour l'EDG Il dit On dit le directeur de l'EDG Voilà Annonce des patrouilles sur le terrain C'est celui qu'on va trouver En train de souder Nous allons Nous allons te débrancher Le DG Demande aux soudeurs De suspendre les travaux À partir de midi Celui qu'on va trouver En train de souder Nous allons te débrancher Après midi quoi Dès que midi arrive Tu arrêtes de souder Le courant ne vient même pas Regardez maintenant Le plus Le plus Vaurien de la guillée Le voilà Le ministre L'enseignement pré-universel Pour les examens nationaux Il n'y a pas Au moins où les gens Sont en train de pleurer Pour l'internet Voilà quelqu'un Qui d'abord Qui s'appelle bébé Au cours Ils s'appellent Maradou bébé C'est Koukamara Voilà des voliens Attendez Je vais l'aider un peu Non Les examens nationaux Vous savez sa qualité principale On l'appelle le ministre des examens Il n'est pas ministre L'enseignement pré-universitaire On l'appelle Voilà On l'appelle Louis Awing Le ministre des examens C'est quand les examens s'approchent là Ils sortent ses muscles C'est quand les examens sont annoncés là Ils sortent ses bras C'est là-bas où il est fort C'est là-bas où le Avec son 21 femme enceinte de 9 mois C'est là-bas où il montre qu'il est ministre Parce que là-bas là Il y a l'argent Là-bas là Il y a un budget Là-bas là Il y a le petit marché Qui donne à des gens Où il a son pourcentage dedans Là-bas là Oui Mais Ce ministre des examens pré-universitaire Ne se fait guère Un souci Pour les établissements à l'intérieur Allez-y A Béla Allez-y A Kundara Allez-y A Lerouma Je vous dis A des préfectures Je vous le jure Dans ce pays Jusque là Nous sommes presque A la fin du mois de février Ils n'ont pas de professeurs Allez-y Au collège de Daro Daro C'est dans la sous-préfecture Dans la préfecture de Masanta C'est la sous-préfecture C'est la sous-préfecture C'est la sous-préfecture Le collège manque Je vous dis à Mali-Yemberin Regardez le lycée de Mali-Yemberin Je ne dis pas les collèges Ou les écoles Construites par des citoyens guinéens Vivant à l'étranger Je ne dis pas Parce que ceux qui ont construit Des écoles Ils ont donné à la Guinée Ils sont nombrés comme ça Eux là Malgré qu'ils ont fait des écoles Ils s'en chargent Pour l'entretien Mais ce ministre de l'enseignement Préuniversitaire N'est pas préoccupé Par rapport à ça Allez-y à Dabola Au centre du pays Là où Gansard disait Qu'on doit transformer En capitale Allez-y à Dabola Allez-y au collège de Dabola S'il vous plaît Au lycée Bari-Giawadu de Dabola Allez-y voir le lycée Bari-Giawadu de Dabola Futur capital Allez-y voir Demandez dans ça D'envoyer une équipe Pour voir le lycée Bari-Giawadu de Dabola S'il vous plaît Allez-y Et lui Au moment où les gens Parle d'internet Au moment où les gens Disent qu'il n'y a pas d'internet Où tout le monde pleure Pour la fête d'internet Lui il dit Que cette année-là Parce qu'il a obtenu un marché Cette année-là Pour être candidat en Guinée Entrée en septième année Brevet d'études Premiers cycles Baccalauréat Il faut aller en ligne C'est-à-dire en ligne Il faut que tu ailles Dans un centre de prestation Tu t'inscris Un élève de dixième année Comment lui d'abord Il va commencer à renouer Toutes ses informations C'est-à-dire l'école L'école A ses élèves Chaque élève-là Doit se débrouiller Pour aller en ligne Pour être candidat Moi je suis par exemple De lycée de Sonfonia Hein ? Je suis de lycée de Sonfonia J'étudie à Sonfonia J'ai fait tout à Sonfonia Le principal est payé pour ça Le senseur Le proviseur Senseuro Provisuro Service Tout le monde est payé Pour s'occuper De la situation des candidats Mais cette fois-ci-là Ce n'est pas eux Qui vont inscrire Les élèves C'est toi Qui dois te lever Hein ? Te lever Pour chasser à t'inscrire Dans un pays Où il n'y a pas d'internet Dans un pays Où quand tu mets ton nom Recherche là C'est-à-dire Quand tu cliques Ok L'ordinateur peut faire 24h30 De faire recherche Ce n'est pas parti Dans ce pays là On dit à chacun De s'inscrire Imaginez-vous la pagaille Imaginez-vous cette pagaille Que chacun doit Chacun doit S'inscrire aux examens Parce que lui Il a eu des petits marchés Avec les centres De protection De Vaurien Voilà on dit Qu'il n'y a pas De professeur à Béla Merci beaucoup Merci frère Voilà on dit Il n'y a pas De professeur à Béla Quelque part là-bas Non Mon frère Papa Ito Toi même il faut Vraiment C'est-à-dire Il n'y a pas d'internet Mon numéro Qui demande Mon numéro là Ma demande ça Mon numéro C'est le 001 215 779 7734 001 215 779 7734 C'est mon numéro Faudra Faudra C'est mon numéro C'est mon numéro C'est mon numéro C'est mon numéro Il y a des sous-préfectures Il y a des sous-préfectures De l'Élouma Qui ont des collèges Je connais bien L'Élouma Imaginez-vous Ceux qui sont du collège De Mandassaran Ceux qui sont du collège De Kamba Ou bien Ceux qui sont du collège De Tchangelbori C'est des exemples Ou bien Ceux qui sont du collège De quelque part À Siguir Là-bas Comment eux Ils vont faire Pour s'inscrire Comment ils vont faire Pour s'inscrire Hein Voilà Voilà D'habi J'ai mis ce pérateur Je voudrais Saluer Le petit frère Ousmane Gawal Ousmane Gawal Il faut respecter C'est le d'Alen Diallo Ousmane Gawal Même si on dit Que quelqu'un N'a pas honte On dit Tu es né Avant la honte Ou bien Tu es né Après la honte Ousmane Gawal C'est le d'Alen Diallo C'est-à-dire Je ne sais pas Comment te le dire Merci beaucoup Mon frère Yannick Merci mon champion Moi seul Le collège De Balaya Rol et Juli Voilà Il y a beaucoup De collèges comme ça Je connais beaucoup De collèges de Futa Beaucoup même De Futa Beaucoup Aller à Afia Afia au moins Il y a l'université à côté Il y a l'institut à Afia À côté Afia là-bas Mon père a été sous-préféré À Afia C'était en 60 Combien Entre 79-80 Mais je pense qu'il y a A l'université à Afia Mais je pense qu'il y a l'université à Afia Ils ont l'institut à l'université à côté À côté de l'école Derrière de l'école Le corps primaire Sur la colline Mais c'est Ousmane Gawal J'ai vu Que Encore une fois À travers toi La France est en train La France est en train de Qu'en appelle ça Qu'en appelle ça La France est en train de vous aider La France est en train de vous aider Quand la France Vous savez Tu as vu la réplique du Congo Qui c'est ça Par rapport à la coupe d'Afrique de la nation Et la couverture De la coupe d'Afrique de la nation Le gouvernement congolais a réagi Par rapport à la demi-finale Le match Congo La demi-finale Où Congo a été battu Ils ont refusé de montrer Les supporters Congolais La CAF A refusé Parce que les gens étaient en noir Parce que Ce qui se passe à l'est du Congo Les terribles massacres Que Kagame Votopiter là Kagame Est en train d'infliger Au peuple de l'est Le gouvernement a réagi Je ne vais pas prendre le temps De faire passer Tu allais écouter la réaction Du gouvernement Et moi je trouve que c'est raisonnable C'est vrai Ils ont fermé la couverture En aucun cas Ils n'ont montré les images Les images Du pelouse Où il y avait les Congolais Même par hasard Ils ont montré Qu'il y avait Un tissu Où c'était écrit Dénoncer les crimes Ils ont effacé l'image Dans les sites Il faut voir le commentaire De France 24 Et France 24 A été menacé Par le gouvernement congolais Ils les ont mis en garde Tu sais Il y a trois médias Qui font la publicité La campagne La promotion De la France C'est France 24 TV5 Montre Et RFI Tu comprends ? Et RFI Tu comprends ? Lorsque Fadiga Comment vas-tu ma petite chérie ? Comment vas-tu ? Lorsque Alain Fouca Alain Fouca Avait commencé Alain Fouca Avait commencé A A mettre A s'installer Dans le business De la France Tu avais Il a été Sassé Lorsque Alain Fouca Tâclait la France Dans des débats Tu avais Immédiatement Il leur renvoie Il leur renvoie Des RFI Aujourd'hui RFI dit Voilà ce qu'il y a Si j'ai La sortie Des RFI Parce qu'il y a Même Des voliens Qui ont partagé ça Excusez-moi Excusez-moi Je cherche Où j'ai mis Non, non Où j'ai mis ça Attendez Tiens J'ai le truc Là Où j'ai mis ça Voilà Voici J'ai pris Sur la page J'ai pris Sur la page J'ai pris Sur la page J'ai Effectivement J'ai pris La page De Franklin Yamsi C'est-à-dire Le blogueur Le vieux activiste Camerounin Franco-Cabernin C'est lui Qui a posté Regarde J'ai pris Sur sa page Regardez C'est toi C'est sur sa page J'ai pris Voilà C'est-à-dire Lui Il a repris Le poste De RFI Il dit Pour diviser L'opposition Guinée Et confister La direction Symbolique De l'opposition Le régime Dumbria Reçoit Un grand secours De RFI Tiens Ecoutez C'est-à-dire 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 Mais là Voilà Ce que lui Il dit Pour diviser L'opposition Guinée Et confisquer La direction Symbolique De l'opposition Parce que Quand tu entends Opposition En Guinée C'est l'IFDG Il n'y a pas son D En Guinée Le principal opposant C'est l'âge Est-ce qu'il comprend C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Au temps Dans le Fakon Le bas Partout C'est l'âge Donc Il doit être Respecté Moi Je ne suis pas De l'IFDG Mais j'exige Le respect Envers ce monsieur Là Parce que Ce monsieur Là S'il s'agit De la vérité Il dit S'il s'agit De Je m'attends Ils ont signé La vidéo La vidéo A été signalée J'ai dit C'est ça Mettez les cœurs Ils ont signé la vidéo Ils ont signé Là Ils ont signé la vidéo Donc Il dit Pour diviser L'opposition Guinienne Et confisquer La direction Symbolique De l'opposition Le résume Dumbuya Reçoit un grand secours D'RFI Et voici ce que RFI dit Mettez les cœurs RFI dit Guidez Rivalité Au sein de l'IFDG Sur la future présidence Du principal parti d'opposition Rivalité Au sein de l'IFDG Sur la future présidence Du principal parti d'opposition Ousmane Gawal Il faut respecter L'IFDG Ousmane Gawal Écoute-moi Tu sais très bien La vidéo a été attaquée Parce que J'ai montré la page Elle a attaqué la vidéo Ousmane Gawal Il faut respecter Il faut respecter J'ai vu Dès que j'ai parlé D'RFI là Le compte a été signalé Parce qu'on les aide À surveiller nos comptes La France Tu sais très bien L'IFDG Qui c'est Le premier Qui a tenté ça Oui c'est ça Dès que Baouri C'est Baouri Qui avait tenté ça Quand Baouri A tenté Tu as vu la suite Ils ont fait Tuer quelqu'un Pour détruire L'IFDG Ça n'a pas marché Je le dis Ça n'a pas marché Est-ce que tu comprends Donc Toi aussi Voilà la mission Qu'on t'a confiée C'est à cause de ça Sos t'as recruté Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle Idiamine t'as recruté C'était pour détruire L'IFDG Ça n'a pas marché Dans un premier temps Ça n'a pas marché Salut ma belle cousine Ça n'a pas marché On t'a envoyé à l'habitat Pour récupérer la maison Là C'est là Qui l'a opéré du moins On t'a envoyé à l'habitat Quand tu as récupéré la maison C'est l'eau On t'a enlevé là-bas Ils t'ont envoyé au poste C'était comme Voilà la suite Voilà le dégât Maintenant On veut t'utiliser Comme une rivalité Toi même tu sais Que si on parle de rivalité Dans un parti politique Tu ne peux pas être candidat Au sein de l'IFDG Il y a des ténors Au sein de l'IFDG Au sein de l'IFDG Déjà Si on fait le classement Tu ne viens pas Tu n'es pas dans les dix premiers C'est-à-dire Même le RPG Quand on fait le classement Il y a certains qui gueulent Qui parlent Ils ne sont pas dans les dix premiers Donc quelqu'un qui n'est pas dans les dix premiers Si ce n'est pas pour détruire le parti Salut le parti Comment est-ce qu'on peut demander Dans la rivalité En t'utilisant Parce que moi Je peux citer Le nom de beaucoup de personnes C'est de l'IFDG Qui n'arrivent pas à déceviller En matière de grade Et de responsabilité Alors je me demande Comment on peut te dire Toi On peut le dire Et là tu peux le dire Qu'il y a eu une rivalité Dans le principal parti politique C'est qu'on vend la mèche Pour voir comment ça va se passer Mais moi là J'ai confiance à l'IFDG Tu n'es pas devant Ablaïba Ce sont des intellectuels Ablaïba Ablaïba a étudié C'est Loubalde Je le connais très bien Il a bien étudié Alors si je prends encore Faudet Oussou Le numéro 2 Il était le directeur De pharmacie de Guinée Tu n'arrives pas à sa cheville Je prends Comment ça s'appelle là Le papa Mon papa est Kalemodou Yansané Donc si je cite là Si je commence à citer Si on cite Tu n'arrives même pas Dans le 10 premiers Comment alors Comment alors Comment alors On peut toi On peut toi Te prendre comme un rival Salut je me demande C'est pas pour saluer le parti Détruire le monsieur Et je le dis sincèrement Nous avons besoin de lui Pour faire la politique Dans ce pays Parce qu'il est incontournable Dans ce pays Que tu l'aimes ou pas là Que tu fasses la promotion Ou pas là Celui qu'on appelle Et là c'est dans le dialogue Il est incontournable Vous allez oublier même Le patron Alucondé Quand tu regardes Alucondé là Est-ce A niveau de tout là Est-ce que tu Alucondé Toi là vous êtes pareil Je parle du classement Quand on fait le classement On peut même pas insérer Ton petit nom Maintenant si nous partions Sur le plan CV Études Formation Mon ami Ton plus grand CV là C'est ce que tu es en train De faire actuellement là Ton plus grand CV C'est ce que tu es en train De faire actuellement C'est-à-dire Tu es ministre du gouvernement Du Gente C'est tout C'est ton CV On dit que ce gars On l'a fait Il a été ministre Du Gente C'est terminé C'est ton CV À part ça Tu as notre CV Quel est le service Que tu as géré avant Donne-le Si ce n'est pas Député Il est être député C'est tout Et nous savons Ce qui s'est passé Même le professeur Le président Alucondé A eu du respect Il a reconnu Que seul Il était un opposant Un vrai opposant Donc Je termine ici Moi là J'ai fait confiance A l'IFBJ Pour ça Il faut essayer Nous allons te dépiaisser Pour ça Moi même Pour toi C'est pas pour Là je ne suis pas En train de parler De pouvoir De notre pouvoir Mais entre L'IFBJ et toi Là je vais te détruire Parce que Tous les joueurs Parlaient de toi Nous avons des amis communs Donc ça tombe très bien Toi et moi Nous avons des amis communs Comme nous avons des amis communs Là nous T'as une règle Donc il faut te préparer Il faut l'assumer Parce que Tu ne sais pas Combien de fois Ils sont en train De t'utiliser Si ils vont te mettre Quelque part Parce que Ils sont en train De te Ils sont en train De te sucer A Anda Tu ne connais pas Tu ne connais pas Les gens là C'est les vrais ethno Des vrais ethno A Anda Et puis tu le sais Tu fais semblant Tu fais semblant Dans Andibé Et tu sais très bien Quels sont les ethno Tu le sais très bien Mais quand tu es petit Quand tu utilises Moi je vais te construire Comme un garçon C'est à dire Qui a un kilo Un millier De vent Le ciel L'IFBG Que c'est mon parti Parce que C'est bien sûr Le plan Parce qu'ils ont la justice Ils ont la justice Ils peuvent Charles Wight Charles Wight c'est quelqu'un Charles Wight Parce qu'ils vont Introduire un document Pour dire Non tu as le droit De réclamer La présidence Mais le problème C'est de quel droit Tu as pour réclamer La présidence Du parti Voilà Que n'importe qui Parce que c'est ça Depuis que Mori Kondé A dit ici Que c'est eux Qui doivent superviser Les élections Dans tous les partis politiques On dirait que c'est pour les papas C'est à dire Louis Mori Kondé De l'administration du territoire Qui dépend directement De mon maître Du PM5 Le ministre de la justice Qui dépend directement Du PM5 Pas du premier ministre Les deux là Les deux marionnettes là Qui doivent gérer La justice Et l'administration du territoire C'est à dire Qui doit gérer les partis Et ceux qui ne l'accepteront pas Vont aller en prison C'est toi Qui va être un négat là C'est lui C'est lui Il a déjà un CV C'est classé Dans le CV de celle Tu te trouves dedans Dans le CV de celle Là Tu te trouves dedans Quand on prend le CV de celle On dit non C'est lui A formé Gawal Ça fait partie de son CV C'est lui A fait Gawal Fait partie de son CV C'est là Il est un autre opposant Il est l'opposant sérieux Parce que quand les hommes On parle des manifestations Dans tous les pays du monde Les opposants Appellent à manifester C'est normal La loi les donne Donc Prépare-toi Un signe Maintenant On attend Qui va Qui va s'en sortir Portez-vous bien Bon week-end Ce sont des ethno Gawal même Gawal même C'est le numéro 2 D'abord Ton mensonge Une fois Ma maman Ta maman est malienne Ta maman est malienne Ma maman est bambara Mon ami Il faut rester ça Il faut laisser tomber ça Ok Vous êtes désert C'est-à-dire Je ne sais pas Ce que nous avons fait à Dieu Nous sommes en train De tout faire demander Pardon à Dieu On ne sait pas Ce qu'on a fait à Dieu Nous sommes en train De demander pardon à Dieu Actuellement C'est la vérité Vous avez acheté des maisons Vous avez construit tout Toi même Tu n'as jamais fait L'élevage à Gawal Tu n'as jamais fait L'élevage à Gawal Mais aujourd'hui Tu as plus de 100 têtes Il n'a eu donc Mais l'Andre Parce que Tu ne peux pas me dire Moi tu ne peux pas me dire Que chaque année Tu as un veau Chaque année Tu as une velle Non Ton troupeau là Ne peut pas faire Qu'on fait l'Andre Tu ne peux pas me dire Qu'à moins de 2 ans 24 mois du CNRD Que toi tu as eu 100 têtes Parce qu'Andre la Marie Coltier Il partait que tu n'as plus Combien de coltiers Tu n'as plus de Tu n'as plus de Combien de coltiers Combien Ça dit Tu n'as plus de 20 Au départ Tu avais 20-30 têtes Comment toi tu n'as plus Acheté 20-30 têtes Et puis aujourd'hui Tu n'as plus de 70 têtes L'enquête va commencer par là Parce que Moi Je suis né Grandi Au Futa Voilà Et puis Au Futa Ce n'est pas les préfectures Les villages Voilà C'est les petits villages Moi j'ai fait Donc je connais Ce qu'on appelle Vache Ou Vau Velle Donc laisse tomber Personne ne viendra D'ici là Que Que Non Donc tu ne vas pas Dis ça au Guinée On sait que tu Que tu as acheté Avec l'argent Parce que si on prend Ton salaire Tu ne peux même pas Acheter 20-30 têtes Par an Tu ne peux pas